Bonjour à tous, SoCity Particulier. Aujourd'hui, nous sommes juste à côté de Souston, à Latche, dans le sud des Landes. Nous sommes dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand. C'est ici que se déroulent les premières rencontres du progrès, soit trois jours de conférences, de débats autour d'une idée simple. Le progrès, jusqu'où et à quel prix ? Et pour en parler, je vais retrouver Yves Arte, directeur éditorial de Sud-Ouest et Chevilles Ouvrière de ce projet. Bonjour Yves. Alors, dites-nous, pourquoi le progrès à Latche ? Pourquoi le progrès dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand ? D'abord, ici, nous ne sommes pas à Latche, nous sommes à Maroye. Latche, c'est l'ensemble de la propriété. Alors, pourquoi le progrès à Latche ? Simplement parce que la notion de progrès aujourd'hui est fondamentale, parce qu'elle repose sur une totale ambiguïté. Le progrès serait issu des lumières, aurait une voie rectiligne. Et en fait, le progrès, on s'aperçoit aujourd'hui, ce n'est pas aller mieux, parce que finalement, en voulant aller mieux, on ne va plus mal. Donc, il était essentiel de reposer ce débat. Et pourquoi ne pas le reposer ici ? C'était une proposition de Gilbert Mitterrand, qui ne voulait pas que l'ensemble de la propriété, à dire Maroye, là où nous sommes, Latche, la maison de François Mitterrand, la bergerie dans laquelle il a reçu l'ensemble des chefs d'État, deviennent un lieu qui ressemblerait soit à un lieu de reposoir, soit à quelque chose de muséifié. Il voulait qu'il y ait quelque chose de vivant ici. Or, quoi de mieux que le vivant, que le débat et la contradiction ? C'est exactement ce que nous avons voulu, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est tout à fait réussi. Alors, comme je vous le disais, on va retrouver Kathleen Evin. Bonjour. Bonjour. Vous avez été une proche de François Mitterrand. Vous l'avez très bien connu. Nous sommes ici, chez lui, à Latche, dans l'ancienne bergerie. Kathleen Evin, ça fait 25 ans que vous n'étiez pas revenue ici. D'abord, comment vous trouvez cet endroit que vous avez si bien connu ? Ça a pas mal changé. D'abord, les arbres ont grandi. Quand je les avais laissés, ils n'étaient pas tellement plus hauts que moi. Et là, maintenant, c'est une forêt de chênes. Et je me souviens de François Mitterrand, quand il allait faire sa visite matinale dans les chênes derrière Mareuil, qui était à l'époque la maison de Gilbert. On trouvait ça étrange, tous les matins, d'aller dire bonjour aux chênes. Ça, c'est pas une légende. C'était vraiment le François Mitterrand de Latche. C'était celui-ci, celui qui allait saluer les arbres. Il paraît qu'il leur donnait des noms aussi. Racontez-nous, Kathleen Evin. Non, non, non. Il leur donnait pas des noms du tout. Mais il les connaissait. Il savait qu'il y avait un chêne d'Amérique, qu'il y avait un chêne vert, qu'il y avait un liquide en barre. Il les caressait. Et quand il y en avait un qui passait pas l'hiver, il était extrêmement malheureux. Et je dois dire qu'à l'époque, nous, les autres, les enfants, les amis, franchement, tous les matins, ils allaient dire bonjour aux arbres. On trouvait ça un petit peu too much. Un peu farfelu. Voilà. Et puis aujourd'hui, où j'ai atteint un âge vénérable et où moi-même, j'ai planté des arbres, je trouve ça tellement normal. Ça me fait rire de penser à ça. Voilà. Finalement, vous vous moquiez un peu de lui, un peu de tout ça. Et à la fin, on y trouve une justification, presque un sens. Oui, oui, oui. Et puis on se moquait de lui d'autant plus qu'il détestait ça. Il détestait qu'on se moque de son amour pour les petits arbres. Il détestait qu'on se moque de lui quand il enfilait sa tenue de vélo-cypédiste, de pluie, avec des caouets, des trucs qui le couvraient. Enfin bref. Il avait beaucoup d'humour sur les autres et pas beaucoup sur lui-même. Pas beaucoup sur lui-même. Kathleen, vous nous parliez d'une période où on est avant 81, avant que François Mitterrand devienne le président de la République. Racontez-nous ce coup de foudre, comment le futur président tombe sous le charme de cette propriété des Landes. On est au cœur de cet aériale. Comment le natif de Jarnac en Charente devient, voilà, se dit il faut que je m'installe ici, dans le sud des Landes, à côté de Soustan. En fait, il a quitté Osgore parce qu'il y avait trop de monde, trop de bruit, trop de beautiful people. On dirait show-off aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il avait besoin de calme, d'entendre le bruit du vent dans les arbres parce qu'il aimait par-dessus tout lire, rêver, penser, prendre son temps. Et qu'il y avait ici une qualité de lumière qui m'a fait apprécier puisque, à force d'insister, en fait, et de me faire visiter des maisons, j'ai fini par acheter une maison à 20 kilomètres d'ici. Donc, il vous a convaincu par cette passion pour les Landes ? Je ne connaissais pas du tout ce coin-là. Et en fait, son amour pour la forêt des Landes, pour le sud-ouest, était communicatif. Et c'est vrai que, voilà, je me suis installée. Est-ce qu'il vous a raconté, parce que je le disais tout à l'heure, il vient de Jarnac, de Charente, où il y a aussi des forêts, il y a aussi de la verdure, c'est aussi la campagne. Il aurait pu rester là-bas, mais il y a cette descente au sud, il y a Osgore d'abord, puis l'Hatch. Oui, mais il ne pouvait pas rester en Charente parce que la blessure était trop forte. Il avait perdu la maison de son enfance. Et je comprends ça. Quand on a perdu quelque chose, on ne peut pas s'installer 5 kilomètres à côté. Donc, il est parti plus au sud. Osgore, c'était bien dans les années 50. Et ici, il s'est installé en 1973. Et il ne l'a jamais regretté. Il aimait énormément cet endroit. Il a reconstruit quelque chose ici. On en parle aujourd'hui. C'est la partie intime de François Mitterrand, une des parties intimes de François Mitterrand. Racontez-nous, c'est déjeuner avant 81, avant quand vous le côtoyez, puisque vous étiez proche, vous étiez amie. Ce n'est pas la même ambiance qu'après son élection à l'Elysée. Ici, c'est quoi ? C'est le rendez-vous de la famille, le rendez-vous des copains, des amis, c'est ça ? C'était les amis. Oui, oui, bien sûr. La famille, bien sûr, d'abord. Et puis, ceux qui l'incluaient dans la famille élargie. Et puis, surtout, il y avait à côté d'ici des amis très proches. C'était Jean et Ginette Munier, qui étaient des amis de la Résistance, puisque Jean Munier, qui était installé à Moliètes, était son garde du corps pendant la Résistance. Et sa femme Ginette était courrier. Et pour François Mitterrand, c'était toujours très, très important de se réancrer dans des lieux où il pouvait retisser ses réseaux d'autrefois. Parce qu'il y a beaucoup d'amitié ici. Beaucoup de témoins ont parlé quand on raconte l'histoire de François Mitterrand dans les Landes. Il y a le restaurant à Azur. Il y a beaucoup de choses, d'anecdotes qui ressortent. Ces liens ont perduré une fois arrivé à l'Elysée ? Oui, bien sûr. C'était différent parce qu'on était servis à table par des majordomes. Il y avait un cuisinier, il y avait des chauffeurs. C'est vrai que ça avait changé. Mais quand on était à table avec eux, même après 1981, on oubliait un peu tout ça. Vous oubliez le cérémonial, le pouvoir, etc. Parce qu'on reprenait les vieilles blagues d'avant, les vieilles histoires. Il y avait la partie de Scrabble avec Daniel après le déjeuner. C'était pareil. Puis on voyait François partir, s'installer dans sa bergerie et lire. La lecture, c'est indissociable de François Mitterrand, bien entendu. On sait qu'à Latch, il a aussi fait une vraie collection de livres. Il les a empilés, rangés. Ça, c'était une des dimensions de Latch aussi, ce coin à lecture, en tout cas ce coin bibliothèque. Oui, parce que François Mitterrand, on le voyait toujours avec un ou deux livres dans les mains. Et c'était des livres qu'il lisait. Et dans sa bergerie, il avait installé sur les murs autour une collection dont il était extrêmement fier. Il avait tous les livres de poche du numéro 1 au dernier numéro. Tous. Et si quelqu'un venait et essayait d'en emprunter un pour le lire, il était très, très méfiant parce qu'il voulait garder sa collection intacte. Catherine, il y a aussi une anecdote qui ressort quand on visite cette bergerie. C'est les escapades en Méhari de François Hollande. Vous m'avez dit qu'il fallait quand même un peu s'accrocher. On sait que la Méhari, c'était un véhicule quand même plutôt léger. Il y avait un coup de volant. Il conduisait très, très mal. Très mal. Très mal. Il conduisait la Méhari à fond dans les petites routes, notamment pour venir déjeuner chez moi. Il prenait le pare-feu d'Azur jusqu'à Castette. Il conduisait à fond avec les chiens qui lui sautaient dessus. Donc, c'était encore plus périlleux. Je me souviens d'un jour, il a débarqué chez moi avec à l'arrière de la Méhari, c'est-à-dire dans l'endroit vraiment très inconfortable. Il avait entassé Michel Piccoli, Pierre Berger et la jeune femme de Michel Piccoli. Ils sont arrivés chez moi. Ils étaient verts pommes et ils n'ont rien pu avaler. Ils avaient du mal à se remettre de leur voyage. Donc, ça, c'est le François Mitterrand intime que vous avez connu. C'est finalement assez joyeux, assez léger quand vous en parlez. Rien à voir avec les problématiques d'un chef d'État, bien entendu. Mais ici, c'était la soupape. Oui, on peut dire ça. Mais en même temps, il y avait toujours une distance. Il y a toujours eu une distance entre François Mitterrand et les autres. Toujours. Il était habité par ses pensées, habité par l'envie de se protéger aussi. Puis, je crois, une certaine maladresse dans les rapports humains. On savait qu'il avait de l'amitié pour les uns, pour les autres. Mais c'était compliqué pour lui. Il n'était pas... Ce n'était pas quelqu'un qui vous touchait. Ce n'était pas quelqu'un qui trouvait facilement les mots. Mais en même temps, jamais, jamais, on pouvait douter de son amitié une fois qu'il l'avait donnée. Ça, ça vous a accompagné finalement jusqu'à maintenant, cette amitié. Là, revenir ici, c'est ici que se déroulent les rencontres du progrès. On en parlait avant de vous retrouver ici avec Yvartel. Il nous expliquait finalement que le progrès à Latche, ça avait du sens. Est-ce que vous partagez ce regard ? Oui, le progrès, bien sûr. Ça a toujours été ce qu'il espérait. C'est ce qu'il a animé sur toutes les trois premières années de son premier septennat. Il était très fier de ce qu'il avait pu accomplir. Et là, on est arrêté juste devant sa bergerie. Il y a cette baie vitrée. Quand on partait le matin et que lui était allé lire ou travailler, on le voyait assis là, avec exactement la même lampe, la même table. Et il était là souvent avec la main qui tenait le visage. Je le revois comme ça. C'est très émouvant pour moi de revenir ici. Alors, merci beaucoup de nous faire partager vos souvenirs, Kathleen Evin. Je voudrais qu'on revienne sur une dimension de Latche, qui est une vraie dimension politique, puisqu'on le sait ici, il y a eu de nombreuses rencontres politiques. Des chefs d'État, des dirigeants sont venus ici. On pense bien entendu à Edmund Kohl. On pense à Michael Gorbatchev. On pense à Shimon Peres aussi. Quel est votre regard sur ces rencontres, Kathleen Evin ? On est à Latche, dans le sud des Landes, juste à côté de Soustan. Vous voyez, il y a des arbres partout autour de nous. Ce n'est pas facile d'accès et on fait venir ici quelques-uns des plus importants dirigeants de la planète. Oui, mais pas n'importe lesquels. Je pense qu'il n'aurait jamais supporté, par exemple, d'avoir Margaret Thatcher ici. De la faire dormir ici, ce n'était pas possible. Gorbatchev, il a eu une véritable amitié, c'est peut-être beaucoup dire, mais il avait du respect et de l'intérêt pour cet homme. Et il pensait que c'était par lui que l'Union soviétique allait changer. Donc c'est une vraie relation diplomatique, c'est une marque d'amitié, mais c'est aussi une marque de considération qui peut faire à bouger les choses, c'est ça ? Oui, je pense qu'il a obtenu ici, dans des discussions tête à tête, beaucoup plus que dans les rencontres à l'Elysée. Est-ce que vous imaginiez, vous qui l'avez connu avant d'être président de la République, qu'un jour ici, là où vous avez passé tant de bons moments dont vous venez de nous parler, qu'on aurait des rencontres de chefs d'État, des rencontres au sommet ? Ça avait commencé avec les rencontres de l'international socialiste dans les années 70, quand les partis socialistes en Europe ont commencé à gagner les élections. Une des premières réunions avec des premiers ministres et des chefs d'État, elle a eu lieu ici, en bas, où Daniel Mitterrand a bricolé deux, trois coussins pour arriver à ce que les augustes postérieurs de ces messieurs puissent se poser. Je dis bien de ces messieurs parce qu'il n'y avait pas de femmes. Et c'était très sympathique parce qu'ils étaient là dans un cadre qui les sortait de leur palais habituel. Bien sûr. Merci beaucoup, Kathleen Evan, d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Nous étions donc dans l'Aérial, à l'ancienne bergerie de François Mitterrand, ici à Laché, près de Souston, dans le sud des Landes. Merci.